Bonjour, merci tout d'abord à Jean-Louis Cohen pour cette invitation et d'être aussi dans ce lieu tout à fait prestigieux. Mon intervention portera sur le plan général de la reconstruction de Moscou de 1935, qui est un plan de référence au moins jusqu'à la fin des années 50, non seulement pour la ville de Moscou, mais également pour d'autres villes de l'URSS et de l'ancien bloc de l'Est. J'organiserai mon propos autour de deux questions principales. Tout d'abord, quels sont les choix et les préférences attestées de l'acteur politique ? En l'occurrence, ici, Joseph Staline et Lazare Kaganovitch, que l'on voit ici côte à côte sur ce fond de la vue aérienne de la future Moscou. Et puis, dans quelle mesure ces choix ont été subis, ou au contraire ont pu être aussi accompagnés par les architectes ? Avant d'y répondre, quelles sont les grandes lignes de ce projet ? Adopté le 10 juillet 1935 par Staline et Molotov, le plan va être publié et diffusé sur plusieurs supports. Les revues d'architecture, dont la revue d'architecture de l'Eureussesse, l'ouvrage de 1936 avec, comme vous pouvez voir en couverture, ses portraits de Staline et de Lénine, et à l'intérieur, la publication exhaustive du texte de la résolution, ou encore, moins connu, Moscou en reconstruction, un luxueux album publié en 1938 et maquetté, notamment, par les artistes Alexandre Rotchenko et Varvara Stepanova. Une grande partie d'images que je vais présenter aujourd'hui vont être issues de cet album. Le plan part de la conservation et du prolongement de la structure radioconcentrique de la ville dans un territoire qui, comme on peut le voir ici, double de surface, passant de 30 000 à 60 000 hectares pour une population dont l'accroissement est prévu de 3 à 5 millions d'habitants. On voit ici, sur ce plan, un rééquilibrage vers le sud, alors que la ville avait tendance à se décentrer vers le nord. Le mode opératoire qui va être choisi et l'élargissement des voies, comme on peut le voir sur ce plan, avec également le percement de quelques nouvelles radiales et circulaires. Le doublement de surface vise également à dédensifier le centre historique, avec une répartition plus égale du bâti sur l'ensemble du nouveau territoire urbain et avec une prévision de 400 habitants à l'hectare au lieu de 1 000 habitants à l'hectare tels qu'ils étaient dans les limites de l'anneau historique de Sadova-Calzo, l'anneau des Jardins. Le déploiement des nouveaux quartiers bâtis se fait essentiellement vers la direction sud-ouest. Le projet, c'est aussi un nouveau système végétal. Même si on ne le voit pas sur cette carte, la ville est censée être entourée d'une ceinture végétale où aucune construction ne sera admise. Et dans le périmètre de la ville sont intégrés les anciens bois qui vont être reliés avec le centre par des pénétrantes vertes et également sont créés tout un réseau de parcs de culture et de repos et autre élément va être végétalisé l'intérieur des nouveaux îlots. Système que l'on voit mieux encore sur cette vue perspective sur laquelle apparaît également l'importance que va prendre dans ce projet le fleuve Moskova. Cette augmentation de la surface végétale est encore mieux visible sur ces représentations où en bas, on voit cette ligne de répartition du végétal, du tissu bâti, de l'espace dévolu à l'eau, des réseaux ferrés et de l'agriculture en 1935 et en haut, l'augmentation de la surface végétale telle qu'elle est prévue pour l'année 1945 et l'application sur la zone sud-ouest, comme on peut le voir ici, avec également le changement important de nature de tissu urbain. Le projet, c'est aussi le système d'eau avec la création du canal Moskova-Volga qui est censé faire de Moscou la ville aux cinq ports dans laquelle le bassin fluvial serait le plus important des villes européennes, comme on peut le voir ici avec ces schémas où Moscou est représenté par son palais des soviets et qui se trouve du coup très loin devant Paris avec sa tour Eiffel. Et ici, dans une représentation empruntant au vocabulaire des isotypes, l'augmentation drastique de l'adduction d'eau. Autre élément essentiel du projet est celui de la simplification du réseau vierge avec la suppression des croisements des voies englobées dans un nouveau découpage anilo de 500 m de long et le changement de gabarit où l'on va passer des voies de 15-18 m de largeur et à des voies de 60 m et plus et d'une hauteur de moyenne de 2 à 3 étages à 6-7 étages et plus sur les voies les plus importantes. Le nouveau quartal, c'est-à-dire le nouveau îlot, est prévu pour une dimension de 9 à 15 hectares, donc par absorption dans le centre historique des îlots existants et par création dans les nouveaux quartiers. Et il doit être bâti de manière périmétrale autour d'un ou plusieurs squares dont certains communiquent entre eux. Donc cette nouvelle unité bâtie, ces voies élargies et redressées, marque le retour à la notion d'ensemble urbain avec la valeur retrouvée de la façade urbaine, de la façade urbaine continue et des perspectives menant vers les monuments marquants dont le palais des Soviets va devenir évidemment le point focal. Alors ces représentations, de préférence en vue aérienne, accentuent encore cette vision d'ensemble. Enfin, et ceci n'apparaît pas dans la résolution de 1935, mais il discutait dans les pages des revues professionnelles, le plan du logement change radicalement. Là, c'est encore quelques vues aériennes. Donc le plan de logement change radicalement, abandonnant les recherches du logement minimum telles qu'elles ont pu être menées durant les années 20, puisqu'il y avait ce projet de collectivisation du mode de vie, où certaines fonctions, notamment le repas, étaient externalisées. Désormais, la famille dont l'éclatement imminent était auparavant annoncé, retrouve ses lettres de noblesse. L'appartement redevient, tout au moins dans les projets dessinés, unifamilial, et il comporte une grande entrée de grandes pièces distribuées par un couloir. Et on voit même ici, sur ce décalque qui a été fait par Anatole Copp, une pièce réservée à une bonne. Quant à l'aménagement intérieur, avec ses rideaux, napperons, coussins, plantes vertes, tapis, pianos, son mobilier également en bois ouvragé, comme on peut voir sur ses planches, le papier peint, les moulures, ce sont autant d'éléments qui, quelques années plus tôt, auraient été critiqués pour leur esprit petit-bourgeois. Qu'en est-il maintenant de l'acteur politique dans la conception de ce projet ? La paternité de Staline a maintes fois été rappelée et illustrée, tout comme son intervention directe dans la réalisation. Ainsi, en 1937, le président du mot soviète, Nikolai Bulganin, déclare « Nous appelons le plan de reconstruction de Moscou le plan stalinien, non seulement parce qu'il reflète en lui l'époque stalinienne, mais aussi parce que le camarade Staline a dirigé l'élaboration de ce plan et a participé de manière la plus proche et immédiate à son étude. » Ceci est évidemment véhiculé à travers les images, comme par exemple ici en 1939 ou là en 1952, où on voit d'ailleurs en perspective un des bâtiments de grande hauteur qui sera élevé à la fin de la période stalinienne, ou encore sur cette célèbre photo de la visite du chantier du canal Moskova-Volga avec le sanguinaire chef du NKVD, Yejov, qui disparaît de l'image en 1938, qu'on peut le voir à droite. Mais qu'en est-il en réalité ? Quel a été le degré de cette intervention de Staline et autour de quels objets s'est-il surtout manifesté ? Alors, il serait important de préciser que si le projet est passé à la postérité sous le nom de plan stalinien, sa paternité est encore à ce jour en discussion. Deux concepteurs auraient simultanément, ou même pas auraient, mais ont simultanément dirigé son élaboration, l'architecte allemand Kurt Mayer, installé à l'URSS depuis le début des années 1930, et l'urbaniste Vladimir Semyonov, à qui l'on doit le premier manuel d'urbanisme, « L'aménagement des villes », publié en 1912. Semyonov a aussi été un acteur important d'importation du modèle de la cité-jardin, puisqu'il a travaillé durant cinq ans aux côtés de Dunwin. Dans un récent ouvrage, paru en 2016 sous la plume de Harald Bodernschatz et Thomas Flirn, Kurt Mayer est présenté comme le principal concepteur du plan de Moscou. Ici, on le voit présenter le projet en 1935. Alors, si l'on revient en arrière, lors du concours pour l'aménagement de Moscou de 1932, la proposition de Kurt Mayer, ici, est examinée à côté de celle de six autres concurrents, et également de la proposition de Le Corbusier, qui ne participe pas au concours, mais dont le projet qu'il avait envoyé en 1930 est réexaminé à cette occasion. On voit ici ces huit propositions remises dans le même mode de représentation schématique, avec distinguer les zones d'habitat, les zones d'industrie, les zones de centres administratifs. Proposition que l'on peut classer en deux familles, c'est les quatre à gauche, qui tiennent plus ou moins compte de la structure historique de la ville, la structure radioconcentrique, dont on retient d'ailleurs bien davantage les radiales que les anneaux, et celles à droite, qui s'en affranchissent totalement. Disons en passage que si ces propositions étaient ensuite taxées de schématisme, la consultation des archives montre qu'elles comportaient chacune huit planches détaillées, comme on peut le voir par exemple ici pour l'une d'entre elles, de l'équipe Ernst May, le schéma des aménagements verts, ou encore ici pour Kurt Mayer, deux de ses planches, dont à droite les propositions pour le tracé du métro. Kurt Mayer et Vladimir Semyonov ont été mandatés dès 1931 pour élaborer les propositions avec leurs équipes respectives de la section du foncier de Moscou. Mais c'est bien Vladimir Semyonov, dont la proposition de 1931 n'est pas examinée lors du concours de 1932, qui va apparaître lors de cette expertise des projets présentés comme juge. Il va diriger de 1932 à 1934 l'élaboration du plan, avec une équipe dont d'ailleurs certains membres sont les mêmes que ceux de l'équipe de Mayer, la proposition qui est formulée en 1933. On a très peu de documents graphiques pour cette proposition, mais tous les textes de proposition et de l'expertise. Et à partir de 1934, il sera écarté de cette direction au profit de son beau-frère, Sergei Tcherneshev, après un différent qui l'avait opposé à Kaganovich. Il ne fait cependant aucun doute que c'est bien Kurt Mayer qui propose un rééquilibrage du plan vers le sud-ouest, comme on peut le voir ici sur cette image à gauche. En revanche, sa proposition très forte de créer des voies tangentes à la structure radio-concentrique ne sera pas retenue. Et d'ailleurs, on peut dire que s'il l'avait été, probablement, cela aurait évité le problème de congestion de trafic que Moscou connaît aujourd'hui en ayant choisi cette structure radio-concentrique et d'amplifier cette structure. Mais revenons à Staline. La correspondance entre Kaganovich et Staline, pendant d'assez longues périodes d'absence de Staline à Sochi, permet de relativiser quelque peu l'importance de son apport dans la conception du plan. En effet, entre 1931 et 1936, c'est-à-dire la période du travail le plus intense sur le plan de reconstruction Moscou, sur 862 lettres échangées, 13 concernent Moscou, une seulement évoque son plan et deux portent sur des objets particuliers, le concours du palais des soviets et la destruction d'une tour du XVIIe siècle. Donc c'est sur ces deux objets que je vais m'arrêter un petit peu. La décision de construire le palais des soviets, déjà émise par Kirov dès les années 1920, se concrétise avec le choix du site en face du Kremlin, site occupé par le temple du Christ sauveur, un monument qui a été inauguré en 1883 en mémoire de la victoire de la Russie sur Napoléon. pour dégager le terrain. Le temple va être dynamité en 1931 et en 1932 se tient le concours pour le palais des soviets, la même année que le concours pour Moscou. C'est au sujet du choix du lauréat que Staline répond longuement à la sollicitation de Kaganovich. « De tous les plans du palais des soviets, le plan de Yophan est le meilleur. Le projet de Joltovski fait penser à l'arche de Noé. Le projet de Chussev, c'est le même temple du Christ sauveur, mais sans croix, pour le moment. Il est probable que Chussev espère ajouter par la suite une croix. » Alors Chussev, Joltovski sont des architectes importants, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, déjà très... qui ont déjà une importance avant la Révolution et cette pique qu'il envoie contre Chussev s'explique par le fait qu'avant la Révolution et avant donc aussi de devenir le célèbre architecte du mausolée de Lénine, Chussev avait réalisé de nombreuses églises. Puis ensuite, Staline formule des propositions tout à fait concrètes dont le couronnement du palais avec une colonne sur laquelle serait posée une faucille et un marteau éclairé par l'intérieur, ce qui permettrait aussi au palais d'être plus haut que la tour Eiffel et il propose à côté du palais de poser des monuments à Marx, Engels et Lénine. Finalement, on va procéder... Ici, donc à gauche, on voit justement la proposition de Boris Yophan, qui est en sens donc Staline, mais par la suite, on va faire un mariage de force entre deux projets, le projet de Boris Yophan à gauche, le projet des Leningradois, Gelfrey et Chouko à droite, pratique qui est tout à fait courante, on a déjà vu d'ailleurs avec Mayer et Simeonov, cette pratique de mariage entre différents projets va se poursuivre tout au long de cette période. D'ailleurs, au sein de l'atelier en charge du projet du palais de Soviets, le fait d'avoir marié ces deux projets va engendrer une ambiance particulièrement tendue, l'équipe Leningradoise vient au complet et va travailler aux côtés de l'équipe moscovite et comme les deux ne s'apprécient pas tellement, chacun va travailler dans son coin et se cachant leur dessin. Le projet mutera vers ces versions successives, il y en a énormément, je n'en montre que deux, avec pour couronnement non plus, évidemment ici, comme vous le voyez, une faucille et un marteau, mais la statue de Lénine de 70 mètres de haut qui va bien assurer à l'édifice le devenir du plus haut bâtiment du monde et non seulement plus haut que la tour Eiffel. Si le bâtiment ne sera jamais réalisé, l'atelier va fonctionner bien jusqu'en 1953 avec à sa tête Boris Yofan que l'on voit ici sur fond de ces projets, toujours du projet du palais des Soviets avec à gauche ses vues majestueuses vues intérieures et nombre de ses membres que l'on voit ici couché sur les tables pour arriver à peindre les grandes perspectives du palais des Soviets travailleront sur les sept bâtiments de grande hauteur qui seront élevés quelques années plus tard entre 1948 et 1953. Le second objet d'intervention explicite de Staline est la tour Souhryovska qui est une tour comme je le disais de XVIIe siècle que Staline décide de démolir afin de laisser place nette à la circulation et au défilé. Il faut dire que cette tour se trouve aussi sur une place qui accueille un grand marché symbole de cette Moscou-marchande que l'on veut absolument démolir. L'annonce de la démolition va apparaître dans le journal Rabotier Gazette le 17 août 1933 Rabotier Gazette journal ouvrier et va émouvoir très fortement la communauté architecturale et artistique dont les architectes Chussef, Foumine et l'historien Grabail. Une lettre collective va être adressée à Lazare Kagonevich qui depuis 1932 préside la commission à l'architecture et au plan. Dans cette lettre ses différents acteurs lui demandent d'intervenir auprès de Staline. Ce qu'il fait mais il reçoit un refus catégorique. Les architectes qui protestent écrit Staline sont aveugles et sans perspective. Après ça c'est un petit peu difficile d'ensister donc Kagonevich demande seulement à Staline de patienter avec l'annonce du refus puisque lui entre temps a demandé aux architectes d'envoyer un projet permettant de restructurer la tour afin de permettre cette circulation continue. Ce qu'ils font donc ils envoient ce projet on voit ces arcades au rez-de-chaussée de la tour qui permettent la fluidité de la circulation et Staline ça ne le dérange évidemment pas du tout qu'il patiente et donc il écrit je ne vous presse pas et la tour sera évidemment démolie comme on peut le voir sur cette image issue de l'ouvrage de Moscou en reconstruction avec ici cette petite fenêtre qui s'ouvre sous laquelle on voit le marché grouillant sous le lisse bitume de la nouvelle place. Alors si c'est bien Staline qui a toujours le dernier mot il apparaît que Kaganovitch suggère bien des choix exprime des préférences et va jusqu'à même se permettre dans une des lettres de préciser à Staline ce que signifie une ville radioconcentrique radiale et anneau si visiblement Staline ne le savait pas mais c'est surtout à travers sa fonction de président de la commission à l'architecture et au plan dont on conserve les sténogrammes des réunions qu'on arrive à suivre l'expression de ses opinions mais aussi les changements qui vont s'opérer. Il faut dire que la proximité de Kaganovitch avec le milieu architectural est aussi familiale puisque sa fille Maya intègre l'Institut d'architecture au même moment dans les années ou au milieu des années 30 petit détail d'ailleurs elle rentre à l'Institut d'architecture via la faculté ouvrière tout comme ses camarades de classe les fils de Kuybyshev et Khrushchev. Cette présence assurait d'ailleurs à leurs condisciples dont certains étaient quand même issus du milieu populaire des avantages matériels certains comme s'en souviennent quelques acteurs qui sont encore en vie. En 1936 est nommé à la tête de l'Institut d'architecture Ivan Joltovski sur lequel je reviendrai tout à l'heure et du coup Ivan Joltovski va être le directeur de Maya Kaganovitch et aussi son enseignant adulé. La position de Kaganovitch évolue et se précise entre 1931 et 1935 au fur et à mesure où les projets sortent de terre. Ainsi il commence par développer un argumentaire sur la non-existence d'un modèle urbain ou architectural qui serait socialiste. Pour mettre fin au débat qui a eu lieu à la fin des années 1920 sur la ville socialiste il déclare en 1931 j'avais oublié cette image de Kaganovitch qu'on voit ici sur fond du plan de Moscou à gauche et en tant qu'acteur important dans la construction du métro de Moscou. En 1931 il met fin à ce débat sur la ville socialiste en disant du point de vue social et politique les villes de l'eure et 16 sont déjà socialistes nier le caractère socialiste de nos villes c'est partir d'un point de vue tout à fait faux minchévique. Et une année plus tard en 1932 il déclare nous ne pouvons plus aujourd'hui en nous basant sur le fait que la ville féodale s'est développée de manière concentrique en déduire qu'il faut détruire la ville féodale parce que le féodalisme est en contradiction avec le communisme et le socialisme. Certains considèrent que puisque nous avons en Moscou un système radioconcentrique au nom du communisme pur il faut tout envoyer au diable. C'est une approche fausse, erronée, schématique, abstraite sans aucune prise en compte de la réalité concrète. Alors dès lors pourquoi ne pas impronter aux sources variées et dans ces sources variées on retrouve l'urbanisme haussmannien on retrouve les plans en échiquier l'architecture religieuse russe essentiellement du nord des éléments d'américanisme et également le confort apporté par le capitalisme. Sur ce dernier point sur la question du confort encore une citation en 1932 toujours Kaganovitch dit nous n'avons jamais rejeté la technique bourgeoise de l'économie communale nous n'avons pas rejeté le fait qu'un appartement confortable et une belle maison une circulation commode tout ce qui soulage la vie du peuple a été inventé à l'étranger mais nous devons le prendre aux personnes isolées pour qu'ils deviennent accessibles aux millions deviennent accessibles au peuple donc il en ressortirait presque une absence d'indication mise à part de puiser à toutes les sources. Alors cette ouverture et tolérance ne sont cependant qu'apparentes et au fil du temps on voit Kaganovitch affirmer une très nette préférence pour l'architecture classique qui plus est pour l'architecture de l'antiquité romaine. Il apparaît également clairement qu'il nourrit le goût pour une architecture habillée une architecture décorée. Ainsi en 1934 donc deux ans plus tard il va dire on dit que la forme nue les boîtes nues c'est le principe du prolétariat cependant le prolétarien ne se promène pas nu il met une petite cravate une veste un pantalon et tout le reste et quand il a mis un costume plus propre il marche avec plus de joie. Donc ce désamour de l'architecture nue de l'architecture sans décor telle qu'elle a pu être construite durant la décennie précédente trouve son illustration dans la critique que Kaganovitch va faire de deux bâtiments majeurs des années 20 le Narconfin de Moïseille Ginzburg et Ignatie Milinis et le centre-soyous de Le Corbusier et Nicolas Ecoli bâtiment qui est encore en cours de construction. Les nouveaux tracés des voies vont leur donner une nouvelle visibilité. Alors Kaganovitch ironise. Le bâtiment de Narconfin va décorer la rue ce qui va provoquer des rires dans la salle si on s'en tient au sténogramme. Le bâtiment de Le Corbusier va également donner dans la rue Kirovsker. Ce serait pas mal de le recouvrir. Dans la salle quelqu'un le reprend enfin quelqu'un réagit quand même c'est un bâtiment expérimental. Ce à quoi Kaganovitch répond il est expérimental mais il ne lève pas l'esprit de l'homme. Quand tu le regardes ce n'est qu'une grosse truie engraissée posée sur de courtes pattes comment peut-il élever la création ? Je suis certain que Le Corbusier n'a bâti nulle part ailleurs de telles maisons. Il aurait mieux fait d'expérimenter sur de petites maisonnettes alors qu'il a construit un grand bâtiment au centre. Et Sergei Tcherneshev qui est alors déjà aux manettes du plan de Moscou après Sémionov renchérit « Lorsque j'ai été à Paris je n'ai pas trouvé de maison de Le Corbusier et chez nous non plus tout le monde n'était pas en admiration devant le projet de ce bâtiment. Lorsqu'il était soumis à la discussion de l'expertise auprès du comité de construction ce projet était reçu négativement. » Donc ceci nous ramène directement à la question du rôle des architectes dans quelle mesure ont-ils subi ou adhéré au système dans quelle mesure ont-ils contribué aussi à former ou orienter les goûts de l'acteur politique. Alors parmi ces architectes il faut distinguer ce que Kagonovic lui-même nommait ironiquement les léviatans de l'architecture. Les trois architectes pétersbourgeois sensiblement de la même génération Ivan Joltovski à gauche Alexis Chussev et Ivan Fomin. Le premier comme je l'ai déjà dit du fait de sa position de directeur artistique de l'Institut d'architecture joue incontestablement le rôle de conseiller de Kagonovic. Compte tenu de leurs âges ces trois architectes avaient déjà une pratique architecturale affirmée avant la révolution ils avaient déjà tous construit ou participé à des grands projets d'urbanisme et surtout avaient déjà opéré le retour à la référence classique durant la première décennie du XXe siècle notamment autour du projet de Pétersbourg. Cette proximité ancienne mais également l'arrivée massive des architectes de l'école pétersbourgeoise durant les années la seconde moitié des années 1920 explique autant que le goût de l'acteur politique la facilité avec laquelle ce modèle de ville et d'architecture néoclassique l'a emporté dans la communauté architecturale. Si l'on regarde leur production c'est Joltovski qui apparaît le plus fidèle à la référence classique puisque mis à part l'usine Moguest l'usine d'électricité que l'on voit ici construite en 1927 et que l'on attribue d'ailleurs aujourd'hui davantage à l'influence de ces jeunes collaborateurs constructivistes dont Andrei Bourhoff on lit une vraie continuité stylistique avant et après la révolution. C'est par ailleurs un des rares architectes à utiliser des colonnes dans ces bâtiments et notamment dans ce bâtiment célèbre de la rue Mohavaï qui sera qualifié par Moïsie Ginzbourg de clou dans le cercueil du constructivisme. Alexei Chussev essentiellement connu avant la révolution comme je l'ai déjà dit comme architecte des églises mais également connu pardon excusez-moi parce que j'ai inversé là voilà donc Alexei Chussev essentiellement connu avant la révolution comme l'auteur de la gare de Kazan mais aussi comme je l'avais dit précédemment de nombreuses églises à une production plus contrastée qui semble davantage suivre le cours du temps ainsi on voit en haut le sobre mausolée Lénine le bâtiment du commissariat au peuple à l'agriculture narcomsienne réalisé en 1933 qui est encore des éléments de l'architecture constructiviste puis des bâtiments beaucoup plus classiques dont le tristement célèbre siège du NKVD sur la place Lubianka enfin je reviens en arrière Ivan Fomin un des acteurs importants du plan de Petersburg en 1910 du fait de sa mort précoce en 1936 contrairement aux deux autres acteurs qui ont une grande longévité il n'a pas une oeuvre construite très importante tout au moins à Moscou et elle marque cependant bien le passage entre les éléments d'architecture moderne on peut le voir ici le siège du NKPS en bas et le bâtiment pour la société Dynamo en haut on voit déjà ce retour s'amorcer le retour à la monumentalité un autre trio pourrait être représenté par les architectes majeurs des années 20 Constantin Melnikov Ivan Leonidov et Moïseille et Ginzburg comme tous les architectes ils vont rejoindre les ateliers du Mossoviet grande structure étatique qui met fin au groupement ils s'organisent en trois ateliers en trois grandes unités plutôt unités d'architecture unités d'urbanisme et unités du foncier et ils vont occuper tous des postes importants tout au moins Melnikov et Ginzburg qui chacun respectivement vont diriger des ateliers cependant après avoir construit en 1936 son ultime oeuvre le garage d'une touriste bâtiment qui semble par sa forme tout à fait anokranique dans l'orientation stylistique qui est prise à l'époque Melnikov va démissionner de son poste en 1936 et ne réalisera plus aucun projet et ne pourra pas enseigner non plus à l'institut d'architecture il percevra cependant et c'est peut-être important quand même à souligner une pension jusqu'à la fin de sa vie Moïssi Ginzburg va réaliser en 1935-37 ce monumental sanatorium à Kislovodsk avec d'ailleurs Ivan Leonidov qui va intervenir pour la conception du tout aussi monumental escalier et également de quelques intérieurs projet évidemment assez éloigné de la radicalité de leurs oeuvres précédentes leurs oeuvres iconiques Narconfin à gauche pour Ginzburg ou encore le projet de diplôme de Leonidov pour l'institut Lignine La même année 1935 Ginzburg fait le projet pour le quartier Krasnekamin ça veut dire Pierre Rouge pour la ville de Nijny Tagil avec un plan qui présente une composition axiale et un bâti organisé à Nilo là encore assez éloigné des principes d'implantation libre défendus durant les années 20 notamment en tant que traduction spatiale de la nationalisation du sol par la suite durant la guerre et jusqu'à la mort en 1946 Ginzburg trouvera refuge comme d'ailleurs d'autres anciens constructivistes dans l'architecture industrielle où il arrivera à poursuivre notamment ses recherches sur la typologie et l'économie de la construction entreprise durant les années 20 quant à Léonidov il fera quelques aménagements intérieurs mais subsistera surtout en tant que maquittiste jusqu'à sa mort en 1959 il travaillera par ailleurs sur son projet de ville idéale la ville du soleil projet qu'il fera pour reprendre les termes que Jean-Louis Cohen a évoqués dans son introduction pour le tiroir il est à noter que Ivan Joltovski le classique le paladianiste Ivan Joltovski jouera un rôle protecteur vis-à-vis de Melnikov et de Léonidov écrivant des références pour Melnikov et donnant du travail à Léonidov se servant en quelque sorte de la protection dont lui-même pouvait jouir auprès de l'acteur politique le tableau des relations entre l'acteur politique et l'architecte apparaît donc bien plus complexe que la vision de la verticale du pouvoir que l'on a souvent mis en avant alors beaucoup d'éléments que j'ai présentés aujourd'hui se retrouvent dans d'autres terrains d'études qui ont pu être présentés aujourd'hui ou durant ces derniers mois dans le cadre des leçons de Jean-Louis Cohen notamment le décalage temporel entre les décisions politiques et les changements stylistiques discours politique tolérant et une action qui ne les guère proximité entre acteurs architectes qui sont davantage guidés par des sympathies humaines que par des appartenances à tel ou tel courant la longévité de certains acteurs qui passent plusieurs changements politiques et artistiques et assurent également la continuité des modèles auxquels ils croient en revanche il y a bien un objet qui ne semble pas avoir d'équivalent ailleurs le maintenant célèbre film d'Alexandre Medvedkin la nouvelle Moscou réalisé en 1931 et aussitôt censuré film à la gloire du plan et de Staline dont la censure malgré les diverses explications et je reviendrai peut-être tout à l'heure ici dans la discussion sur les explications qui ont pu être données qui en réalité ne me satisfont pas même si moi-même j'ai émis quelques explications je ne suis pas totalement encore convaincue de leur justesse quand bien même ce film a été réalisé dans un registre humoristique de ce projet donc peut-être ça donnerait quelques clés de lecture évidemment l'année 1938 en elle-même interdit de chercher peut-être des raisons un tant soit peu rationnelles à cette interdiction alors le clou du film et l'exposition et je vous montrerai tout de suite quelques extraits le clou du film et l'exposition du plan de reconstruction de Moscou à laquelle participent trois protagonistes Alyosha un jeune ingénieur qui réalise avec ses camarades en Sibérie une maquette animée de la transformation de Moscou la belle Zoya commissaire de l'exposition dont évidemment Alyosha va tomber amoureux et le peintre Fiedia un amoureux et conduit qui peint ou qui essaie dans tous les cas de peindre des vues de Moscou d'avant toujours pour la même exposition donc je vais vous montrer ici un petit extrait de cinq minutes où arrive le moment de la projection publique de ce projet et où survient une panne Alyosha qui était censé animer ce spectacle arrive en retard et le film qui devait être lancé par un arrière et au lieu de voir émerger la nouvelle Moscou le public hilare voit apparaître sous ses yeux la Moscou d'avant alors évidemment rien que ça peut-être ça a pu justifier la censure donc je vais vous montrer cet extrait je vais laisser défiler dans cet extrait trois autres extraits pour aller vite des extraits dans lesquels les trois autres extraits dans lesquels on voit justement la fabrication de la maquette en Sibérie on voit le peintre assis sur son balcon en train d'essayer de peindre ses vues de Moscou et qui s'écroule tout le temps sous ses yeux et qui commence à peindre les bâtiments se démolissent ou bougent et donc il n'arrive jamais à capter ce paysage normalement il y a du son j'espère que ça va ça va fonctionner on se voit il n'y a pas de son visiblement vous pouvez vous dire les bâtiments vous êtes la carte пожалуйста пожалуйста c'est oh 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 Il y a la fois que l'on verra. Il y a la même chose. Mais, c'est-à-dire que ça? Quelle est-elle de l'arrivée? Nous, c'est-à-dire, c'est-à-dire! 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 Que vous faites? Y'aiderz! 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 C'est parti ! 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 C'est parti !